On connaît les bambous classiques, même les bambounins, mais alors le bambou sacré, vous allez voir, ça va vous en boucher un coin. Les bambous sacrés, appelés également Nandina domestica, sont des arbustes dont le feuillage est époustouflant de beauté. C'est ce qu'on appelle avoir un feuillage remarquable parce qu'il change de couleur au fur et à mesure des saisons allant du vert au rouge en passant par le pourpre, le rose, mais aussi le panaché de blanc ou de crème. Donc vous l'avez compris, son feuillage reste bien en place toute l'année. Sinon, ça serait difficile de le voir changer de couleur d'une saison à l'autre. La plante d'environ 1m50 de haut au maximum développe une floraison estivale qui laisse ensuite apparaître de jolis baies rouges restant en place longtemps en hiver. Pour bien la cultiver, placez la plante plutôt côté mi-ombre, voire à l'ombre légère. En tout cas, évitez les situations trop chaudes et brûlantes de l'été. Si vous habitez au nord de la Loire, les régions aux hivers rigoureux, installez votre bambou sacré contre un mur et à l'abri des vents forts. La plante apprécie un sol riche, alors si vous l'installez en pot, pensez à lui apporter de l'engrais et suivez bien l'arrosage. Bon, c'est pas un bambou, mais c'est quand même un sacré bambou ce Nandina.